mon testeur mon fer à souder et le testeur de remorquage hello les amis j'avais pas vu que vous étiez déjà là vous êtes venu voir ce qui va se passer aujourd'hui en vidéo d'écouter c'est tout ça je vous fais voir ça tout de suite si je vous fais voir ça ou encore ceux ci ça vous dit quelque chose et oui on va remplacer la prise de remorquage sur un véhicule et aussi sur la remorque j'espère que cette vidéo va vous être utile donc on y va tout de suite allez c'est parti voilà les amis avant nous retrouver sur le véhicule je voulais un peu vous parler des codes européens au niveau des prises de remorquage cette broche donc il ya un code couleur pour les fils donc vous allez retrouver plus généralement sur les véhicules de traditionnels donc pas les mucs mais les multiplexer mais les véhicules traditionnels enfin c'est encore des codes couleurs que vous pouvez retrouver peut-être sur du multiplexage mais bon là on va partir sur une base simple prise européenne cette file cette broche donc ce code couleur est très simple donc on va commencer par le jaune qui correspond à notre cliente en gauche donc qui sera ici notre broche tout en haut donc qui correspond clignotant gauche et aura un repère inscrit dans dans le socle pour pouvoir le repérer un ou elle majuscule bon ça sera son repère d'inscription ici pour le repérer sinon ça sera le fil bloc le fil jaune qui correspond à notre cliente en gauche ensuite nous aurons le fil bleu qui sera l'anti brouillard ou alors le feu de de plus positif si vous avez une caravane mais en général c'est l'anti brouillard donc repère deux plots deux ou sinon repère 54 g ensuite vous aurez en troisième position le fil de masse bon moi ici et vert et jaune mais sinon en règle générale il est blanc donc repère trois ou sinon 31 ensuite nous aurons notre clignotant droit qui sera le vert donc qui sera ici en position bas donc le quatrième plot 1 2 3 4 donc notre clignotant droit nous remontons sur la gauche nous avons le plot 5 qui correspondra à notre veilleuse droit le plot central qui sera le noir avec notre veilleuse gauche voilà que j'ai pas de bêtises et en dernière position le plot 6 qui sera le rouge pour nos feux de stop voilà voilà en règle générale les codes couleurs pour les plots ce qu'on retrouve en général à 99% sur les véhicules traditionnels voilà et ça change avec le multiplexage mais vous pouvez vous retrouver quand même avec les mêmes les mêmes codes couleurs mais bon je préfère laisser le multiplexage à part puis qu'on en reparle dans une autre vidéo voilà donc là on va se mettre en position sur le véhicule et puis on va monter tout ça allez c'est parti voilà les amis c'est parti donc avant de couper les fils et les passer à l'état je mets de la gaine tractable en bout de gaine pour éviter que les fils bougent trop ça va permettre aussi une étanchéité voilà je prends mon décapeur je vais faire chauffer la gaine rétractable voilà ensuite je veux mettre la protection en caoutchouc voilà donc on est prêt je vais garder un peu comme ça et là je vais couper mes fils voilà donc à partir de là on va les dénuder voilà une fois mon fil dénudé nous allons pouvoir passer à l'étain donc c'est à dire qu'on va venir poser de l'étain dessus pour pouvoir avoir quelque chose de solide quand on va faire le serrage pour éviter que le le fils de ses frites et du coup ne soit plus aussi en contact avec les bornes que avec de l'étain avec de l'étain c'est nickel les fils ne bouge pas voilà donc on va s'amuser à étamer tout ça donc je vous présente vite fait mon petit kit donc d'habitude on me dit ouais c'est trop cher les trucs tout ça bah je vous fais voir voilà donc j'ai acheté ça sur amazon donc ça je l'ai eu à 18 balles je crois donc vous avez un fer à souder bon un petit mais pour faire ça c'est largement suffisant sur ce fer à souder là vous avez même un potentiomètre qui vous permet de faire le réglage de la température que vous voulez sur votre fer vous avez différents embouts suivant l'utilisation que vous voulez en faire si c'est quelque chose de plus précis vous avez déjà deux pinces brunelles vous avez de l'étain et une pompe aussi à dessouder voilà donc tout ça et un support que vous avez un petit grattoir donc le chatterton c'est à moi donc pour ça pour cette petite coffret là vous en avez pour 18 euros sur amazon je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude voilà c'est juste pour vous dire que parfois je peux trouver des petits trucs qui ne coûtent pas cher du tout et qui sont bien utiles ça va être là ça va être là ça va être là ça va être là donc quand il est chaud ça va super vite et à la vitesse où les fils sont passés à l'état voilà on marche super bien voilà donc comme vous avez pu remarquer ben moi c'est les mêmes couleurs que je vous ai montré auparavant donc on va pouvoir passer sur le mode de branchement donc le jaune on va démarrer au 1 le bleu au 2 la masse au 3 le vert au 4 le marron au 5 et on finira le rouge au 6 voilà donc je vous fais voir comment en imaginant que vous n'avez pas ces couleurs là sur votre véhicule donc attention là on part sur des véhicules européens mais avec une prise traditionnelle si maintenant vous avez aussi avec le multiplexage des systèmes de fils qui passe par un boîtier qu'on retrouve à l'arrière du véhicule et qui est spécifique au multiplexage donc c'est encore une autre façon de branchement donc ça on verra dans une autre vidéo pour ça mais ici c'est des branchements traditionnels donc à cette file voilà donc là ça va directement se brancher sur les feux et non et on n'en passe pas par un boîtier multiplexage alors je vous sais j'essaie de vous mettre une petite photo de la faisceau de remorquage multiplex et pour vous faire une idée voilà donc voilà les amis en imaginant que vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi en ce moment qui sont différents parce que vous avez changé un bout de fil ou ou tout autre il va falloir sortir le testeur tout simplement donc pour repérer ben les fils leur alimentation donc ici nous on va commencer par rechercher par exemple notre client en droite donc qui est logiquement le vert donc si vous avez notre couleur vous prenez votre testeur vous mettez votre noir à la masse et vous faites votre recherche jusqu'à jusqu'au moment où vous trouvez votre alimentation donc on va aller au vert donc voilà notre client en droit donc à partir de là bas vous faites ça pour tous tous vos fils donc vous mettez votre clignotant à gauche vous recherchez votre fils de clignotant gauche vous faites ça pour le clignotant droit vous faites ça pour vos veilleuses vous faites ça pour vos stops et pour votre titre anti brouillard une fois que vous avez repéré tous vos couleurs associés à votre équipement donc les clignotants les feux les stops tout ça voilà et à partir de là vous faites votre montage ok allez c'est parti donc à partir de là de ben nous on connaît nos couleurs donc on va on va lancer le le montage je cherche le 1 donc le 1 ou le l majuscule qui va correspondre mon clignotant gauche voilà je répète souvent mais au moins comme ça c'est ça va être plus simple vous allez rentrer dedans je mets tout de suite à l'opposé au repère 4 à notre clignotant droit ensuite au repère 2 on remettre notre anti brouillard le repère 3 bas ça sera notre masse on va aller mettre nos feux de stop au repère 6 voilà on paire 5 notre feu de position et enfin au milieu notre deuxième feu de position donc ici le noir donc ce sera notre feu de position gauche voilà voilà nos branchements sont faits nous reste qu'à monter notre prise à notre cache vous pouvez pas vous tromper c'est pareil il ya un petit repère nous reste plus qu'à positionner nos vis et faire notre test voilà alors je mets les vis de fixation puis on pourra faire notre test à tout de suite voilà les amis la prise de remorquage est branché il vous reste plus qu'à tester votre prise donc soit avec votre remorque si vous en avez une et si vous allez pas disponible sur le moment vous pouvez utiliser ce ce type de matériel qui sert à tester bas aussi bien les véhicules que que les remorques donc je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude toute manière donc vous pouvez voir ici que vous pouvez tester bas vos clignotants les veilleuses les stops l'anti brouillard tout simplement en branchant votre prise le système dans la prise de remorquage donc je vous fais voir ça de près voilà comme vous pouvez constater ben j'ai bien mes deux veilleuses qui sont alimentés et là j'ai mis le clignotant gauche pour montrer que que ça clignote voilà donc on peut faire ça avec toutes les commandes on vous en est mis deux modèles comme ça vous voyez bien que le clignotant gauche fonctionne et que mes deux veilleuses fonctionne et vous faites ça avec toutes vos commandes et vous pouvez tester une par une vos commandes voilà donc voilà les amis vous avez vu plus ou moins le procédé sur le sur la voiture maintenant on va aller voir la méthode sur la remorque qui est la prise mal on va faire le remplacement aussi de cette dernière allez c'est parti donc allez les amis maintenant qu'on a nos bases et nos codes couleurs rien de compliqué pour remplacer une prise de remorquage donc je vais couper tout ça parce que c'est tellement rouillé que j'arriverai pas à enlever les vis voilà on va enlever tout de suite les anciennes fixations voilà on va prendre notre nouvelle prise on va tout de suite passer notre écrou avant de faire quoi que ce soit parce que c'est toujours la chose qu'on oublie voilà on enfile tout de suite et on va fixer tout de suite aussi enfin passer tout de suite le caoutchouc d'étanchéité voilà je vous conseille tout de suite de le faire dès que vous commencez parce que ça m'a déjà arrivé d'arriver à la fin du montage de la prise et me rendre compte que bah je vais tout redémonté pour passer l'écrou j'ai prévu un peu de gain alors je sais pas si celui là il va passer non ça va être trop gros donc j'ai sûrement passé après mon écrou un peu de gain comme ça donc voilà le dernier voilà super bien ce petit fer donc voilà alors moi je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas du bien donc une fois qu'on a repéré notre notre numéro 1 ou L majuscule on sait que c'est notre jaune donc ici vous avez le 1 ou le L majuscule donc on sait qu'on va mettre notre jaune voilà et le fait de les avoir passé à l'étain ça va permettre d'avoir un meilleur serrage pour éviter que les fils se dénudent et relâche la vis voilà donc là je vais enlever ma troisième main pour pouvoir continuer donc ensuite nous aurons notre 2 ou alors repère 54 G et on va pouvoir faire le tour complet voilà on continue avec notre masse donc là moi ils sont doublés les fils mais vous en général ils sont un seul fil voilà avant d'aller plus loin je vais tout de suite aller poser mon fil central j'aurai moins de difficulté donc ici le noir fil central qui correspond à notre veilleuse gauche ou veilleuse ou feu voilà donc je vais reprendre ma série donc on sait qu'arrivé en bas donc ici notre repère 4 ça sera notre clignotant droit suivi du marron repère 5 58 R qui correspond à notre feu droit donc feu de position ou feu d'éclairage et on finit avec nos feux de stop repère 6 ou 54 c'est trop belle voilà donc nous venons de fixer déjà tous nos fils donc je vais mettre un coup de gaine rattractable pour éviter que ça bouge voilà un petit coup de décapeur voilà donc on a quelque chose qui est bien certi j'ai repris assez haut de façon que les fils ils ont moins de de mou parce qu'on a toujours tendance à tirer sur sur la prise donc je vais remonter maintenant notre joint d'étanchéité donc qui est froidisse je vais déjà poser ma coquille donc la coquille c'est simple on a un repère donc vous pouvez pas vous tromper vous avez un cran qui correspond au placement dans la coquille donc ici c'est un V le V je cherche mais je ne vais pas ah ouais non il est en façade donc vous avez un V en façade voilà et hop il se met dans son logement vous pouvez pas vous tromper vous verrouiller ensuite il ne vous reste plus qu'à remonter votre petit voilà je pense que ça sera mieux voilà et ensuite je vais mettre ici mon serpentin qui va venir protéger mes fils voilà voilà notre prise vous pouvez toujours ajouter un bout de chatterton pour verrouiller votre serpentin voilà donc voilà les amis nous avons remplacé notre prise de remorquage sur la remorque ici donc deux solutions pour tester vous branchez ça sur votre véhicule et vous faites aller vos feux tout ça vous vérifiez tout manuellement sinon vous pouvez toujours utiliser notre système de test donc vous mettez la partie femelle dessus vous avez ici les voyants dès que vous appuyez sur les LED si toutes les LED sont allumées c'est que votre branchement est OK si vous manquent des LED d'allumées donc c'est qu'il y a des soucis sur les branchements donc ici tout est OK voilà donc ce système de test est valable pour le véhicule ou aussi bien la remorque si vous êtes en train de faire vos feux vous n'avez pas la voiture il vous suffit juste de brancher l'appareil un petit test vite fait et puis vous pouvez voir si tous vos branchements sont OK voilà donc voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aidera dans le futur que dire d'autre sachez que pour ceux qui sont déjà abonnés au groupe d'entraide et partage sur Facebook qui est un nouveau groupe qui a été créé donc c'est échange et vente de pièces donc si vous avez des pièces automobiles que vous ne vous servez plus que vous voulez vendre ou même partager avec les abonnés ou même donner parce que vous allez rejeter n'hésitez pas à vous inscrire sur ce groupe on est déjà nombreux donc ceux qui connaissent déjà le groupe d'entraide ils nous ont rejoint sur ce groupe de vente donc sachez que vous êtes tous les bienvenus si vous avez des pièces ou quoi que ce soit à vendre c'est un groupe qui est spécifique à ça donc vous avez un groupe pour l'entraide et un groupe pour la vente de pièces ou d'échanges ou de partage voilà donc je vous mettrai les liens de tout ça sous la vidéo comme d'habitude nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la mécanique selon boule n'oubliez pas de mettre des pouces et activer la cloche de notification c'est très important si vous ne voulez pas louper mes vidéos voilà allez à très bientôt sur la mécanique selon boule abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021